Nous sommes de retour sur ce plateau et je rappelle que nous sommes en compagnie de Dr. Konga Kwame, chargé de programme à la FAO. Nous parlons de sécurité sanitaire des aliments. Alors, docteur, on parle en ce moment de changement climatique. Est-ce que ce changement a une incidence sur tout ce qui est sécurité sanitaire de nos aliments ? Oui, on peut le dire comme cela, parce que le changement climatique va intervenir dans tous les compartiments de vie et dans tous les systèmes de production. Supposons qu'un aliment était produit dans la zone d'Abidjan et que pour une raison ou une autre, on est obligé de la délocaliser parce qu'il y a eu des problèmes liés aux effets du changement climatique, va intervenir par exemple un facteur lié au transport qui lui peut venir avec des nouveaux facteurs de perte de qualité, je dirais, de cet aliment parce qu'il est transporté. On peut prendre par exemple le cas de la banane. Quand on rentre en plus, on va la chercher loin, plus elle arrive à l'Abidjan dans un état qui n'est plus tellement celle qui est souhaitée. Pour donner juste cet exemple-là, il y a une relation entre la sécurité sanitaire des aliments et le changement climatique. Surtout aussi en termes de capacité de contamination. Par exemple, si nous sommes dans une période où on devait conserver les denrées dans des températures basses jusqu'à un certain niveau, mais la chaleur monte de telle sorte que les congélateurs ou les frigos perdent de leur efficacité, on court un risque à ces niveaux. Sur la consommation des denrées à l'extérieur, l'alimentation des rues, dans certains pays, ils organisent ce qu'on appelle des contrôles au niveau des festivals. Selon la température du jour, on peut avoir des mets qui peuvent être avariés parce qu'il a fait plus chaud et du coup ça a perdu sa qualité. Voilà, ça a tourné. Merci de m'y prêter l'expression que je cherchais. C'est juste des éléments pour expliquer qu'il y a quand même un impact là-dessus. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du rôle de la FAO aussi dans la sécurité sanitaire des aliments. Après avoir pris quelques exemples locaux, aujourd'hui on parle plutôt de « one health », c'est-à-dire « une seule santé ». Et donc « une seule santé » s'entend la santé humaine, avec tout ce dont on a parlé, la santé animale aussi parce qu'il y a des aliments, les animaux sont nos aliments quelque part, mais les animaux produisent aussi nos aliments. Donc le lait peut être contaminé par l'herbe que l'animal a mangée et sa viande aussi, et ainsi de suite. L'environnement dans lequel les animaux, et nous, nous nous trouvons, doit aussi avoir sa santé. C'est là où intervient l'aspect changement climatique, parce que tout ça intervient dans le « one health ». Le sol sur lequel nous vivons doit être aussi en bonne santé, parce que c'est ce sol-là. Et l'eau que nous utilisons, donc l'écosystème hydrique doit aussi être en bonne santé. Donc de plus en plus, on parle de « one health ». Et dans le « one health », le rôle de la FAO, c'est de partager les connaissances qui sont issues de tous ces domaines d'activité qu'on met ensemble désormais, pour que les États, les personnes, les acteurs, disons, de la santé au plan mondial, puissent se préparer, puissent réagir de façon prompte et à propos, en cas de survenir d'une crise, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise. Il n'y a pas de risque zéro, comme on dit en matière de biologie. Donc voilà le rôle de la FAO, avec ses autres partenaires, dont l'OMS, le PNU et la FAO, qui travaillent donc sur cette thématique-là. Alors, on parle de Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, qui est célébrée tous les ans, je pense, depuis six ans. Et alors, en quoi consiste-t-elle concrètement ? Donc, cette journée, dans nos échanges, tout à l'heure, vous êtes appropriés un certain nombre d'éléments. Et ensemble, on a réalisé que le champ de la sécurité sanitaire des aliments, il est assez vaste. Cependant, il est méconnu du grand public, mais aussi de certains scientifiques, de certains acteurs. Donc, la Journée internationale est dédiée au fait que ça doit permettre de communiquer, de sensibiliser l'ensemble des acteurs, sensibiliser les États, sensibiliser les opérateurs économiques, sensibiliser les industriels, sensibiliser les consommateurs sur cette problématique-là. Dans votre introduction, vous avez parlé de 600 millions de personnes malades, et 420 000 qui en décèdent chaque année, dont 50% sont, enfin, le quart concerne des jeunes de moins de 5 ans. Donc, dans une population jeune, ou des problèmes de sécurité sanitaire des aliments, on arrive à avoir des dommages assez importants, mais de façon insidieuse. Imaginez que 420 000 personnes qui décèdent chaque année, c'est à peu près une personne qui meurt toutes les 75 secondes. Toutes les 75 secondes, il y a quelqu'un qui meurt parce qu'il a consommé un aliment qui n'était pas sain. Alors qu'il est de notre responsabilité, nous avons là au moins la capacité, la possibilité de produire de façon saine et de façon salubre. Donc, la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments vise vraiment à sensibiliser au maximum toutes les parties prenantes. Alors, cette année, le thème proposé par la FAO et l'OMS est « Se préparer à l'inattendu ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce thème ? Oui, ce thème veut une espèce d'alerte, parce qu'en matière de santé, on n'est plus jamais assez préparé. Il nous arrive individuellement d'avoir quelques maladies. On peut même s'étonner, vous dire « Ah, mais pourtant hier j'étais bien ». Et puis, donc, l'écosystème mondial, c'est-à-dire la planète Terre dans son alimentation, dans la notion de One Health, peut être prise à défaut par un processus de maladies, des dangers liés à notre alimentation auxquels on n'aurait pas pensé. Ça, c'est l'aspect macro. Mais individuellement, c'est aussi un processus inattendu, parce que très souvent, on va à un mariage, à un dîner de gala, on force un peu, on envoie la dernière crème, mais bon, ça a traîné beaucoup dans le couloir, ça a commencé à tourner, et après on dit « Ah, mais ça ne va pas », bon, on commence à friser une intoxication alimentaire. Donc, c'est ce côté imprévu, lié au fait qu'on ne s'y attendait pas, malgré tout ce qu'on a pu faire comme effort, ça peut arriver. Mais il ne faut pas non plus s'affoler, parce qu'en face, il y a moyen de réduire et de réagir, si on s'y prépare à temps. C'est ça. Du coup, il faut se préparer à l'inattendu. C'est très bien compris. Merci beaucoup, docteur Kanga. C'est la fin de cette émission. Donc, ce que je retiens, et ce que je pense que les téléspectateurs aussi doivent retenir, c'est qu'il faut beaucoup de sensibilisation sur tout ce qui est sécurité sanitaire de nos aliments, comme le docteur Kanga l'a dit en début d'émission. Les aliments sont des éléments que nous introduisons à l'intérieur de nous, donc nous consommons. Et il faut donc s'assurer que ce que nous consommons est sain. La sécurité sanitaire des aliments, ça sauve des vies. C'est donc important d'y veiller. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, docteur Kanga, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada